Bonjour, moi c'est Élise et je suis tellement contente de te retrouver pour cette pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai la pêche. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Bon non, peut-être pas danser parce que j'ai deux pieds gauches et ça va être une catastrophe. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je suis bien et heureuse aujourd'hui. Et justement, si on prenait deux minutes ensemble pour parler de Dieu et comment on peut être heureux avec lui, La pensée du jour se trouve dans le psaume 118, versets 14 et 15 L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvée. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. L'histoire a donné un peu aux chrétiens une image triste ou nette, de gens sérieux, de gens très calmes. En fait, je pense que c'est parce qu'il y a un temps pour tout. Dans certains moments où ils se rassemblent, c'est des moments forts, des moments un peu solennels. Mais dans la vie quotidienne, être avec Dieu, c'est censé être de la joie. C'est censé rayonner de bonheur. Parce qu'on a découvert une personne incroyable qui nous rend heureux. Bon, après, être heureux, on ne le manifeste pas tous de la même façon. Il y a ceux où c'est très extériorisé et tout le monde va le savoir. Il y en a d'autres pour qui c'est peut-être un peu plus intérieur. L'important, au final, c'est juste de la ressentir, cette joie, ce bonheur d'être avec Dieu. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la dictature du bonheur. Dans la vie, avec Dieu, il y a des hauts et il y a des bas. Mais le connaître, la différence que ça fait, c'est que ça donne un sens à ma vie. Ça m'aide à rebondir quand les choses sont difficiles et ne pas être coincé dans les soucis, dans les problèmes. Ça donne de la perspective à ma vie. Ça m'aide et j'espère que ça t'aide à prendre les choses par le bon bout et à tenir bon. Alors oui, j'ai envie de le dire, il y a de la joie à connaître Dieu. Il y a de la joie à avoir la foi. Il y a du bonheur à vivre jour après jour en disant Dieu est mon Dieu et je sais qu'il m'aime. Alors je n'ai peur de rien. Aujourd'hui, je t'invite à être un contaminateur de bonheur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans ta journée, je ne sais pas moi, fais un sourire à quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu passes à un passage piéton, fais un petit signe de merci au conducteur qui t'a laissé passer. Dis un petit mot gentil au voisin que tu croises, à qui d'habitude tu ne dis même pas bonjour. Prends ce risque, montre ton bonheur et tu vas voir. Ça passe d'une personne à une autre et ça fait du bien à toi et à celui qui le voit. Merci à toi d'avoir regardé cette pensée du jour. J'espère qu'elle t'a fait du bien, qu'elle va t'accompagner dans ta journée. N'oublie pas de la partager autour de toi avec ceux que tu aimes. Bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle pensée du jour.